Musique Bonjour, je m'appelle Bernard Fontaine, je suis directeur de l'innovation technologique à France Télévisions Éditions Numériques, qui est le pôle des activités numériques dirigé par Bruno Patineau de France Télévisions. Musique Bonjour Bernard Fontaine. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait France Télévisions à Le Web cette année ? Cette année, Le Web est consacré à l'objet connecté et c'était une excellente opportunité pour nous à nouveau d'être présents et d'accompagner par notre stand cet événement et de présenter un petit peu notre vision en tant que diffuseur des objets connectés. Comment les objets connectés pouvaient apporter un usage ou une expérience nouvelle à notre public. On a décidé d'illustrer cette présence autour des objets connectés par environ une dizaine de démonstrations assez surprenantes à voir le monde qui visite notre stand sur ces exemples de services que nous pourrions faire autour des objets connectés dans le monde de la télévision. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces applications concrètes pour la télévision ? Nous avons par exemple programmé des robots équipés d'électronique open source, électronique Arduino. Ces petits robots sont programmés par les parents, par exemple. Ces petits robots vont permettre, depuis une émission pour enfants, directement d'informer l'enfant du démarrage de son programme dans sa chambre. Ton dessin animé démarre par exemple, va voir le dessin animé. Papa et maman, bien sûr, ont programmé le robot. Le robot est associé à des informations numériques envoyées par nos régies finales. Le robot se déclenche dans la chambre de l'enfant, lui dit, va voir l'émission de télévision, elle démarre. Donc la télévision parle à des objets dans ce cas précis. Dans un autre cas, c'est le cas inverse. L'objet va parler à la télévision. Par exemple, vous achetez un ouvrage, un livre. Vous adorez l'émission « Fais pas ci, fais pas ça », la série de France 2. Vous achetez le livre. Ce livre-là, vous le posez sur une table base dans votre salon. La table comprend que vous appréciez cette série-là et vous présente un épisode inédit de cette série sur votre téléviseur. Sans passer par un menu, sans passer par une interface. Le simple geste de mettre le livre dans le salon devant le téléviseur, le téléviseur le comprend et vous envoie votre série préférée. Voilà deux exemples très concrets de services connectés pour téléviseurs qui sont intéressants. Une autre démonstration, elle, qui est une pré-annonce que nous effectuons durant ce salon, est relative à la voiture connectée. La voiture est un objet, un objet connecté, alors beaucoup plus lourd, c'est un engin d'une tonne et demie, qui est une voiture. Renault a décidé de connecter ses voitures, donc d'équiper les voitures par défaut d'un écran et également d'une connexion Internet, par une carte SIM intérieure dans la voiture. Et Renault ouvre un magasin d'applications, donc on a décidé de mettre un service d'information permanent, donc le service de France TV Info dans les voitures Renault. Ce service-là sera lancé début 2013 et permettra à tout possesseur de ces voitures, les Renault électriques, les Eau électriques et les Renault Clio par exemple, d'avoir à bord des informations de France Télévisions. Quand la voiture roule, une voie de synthèse remplace votre lecture physique de cet écran, afin de garantir la sécurité pendant vos déplacements. Vous présentez aussi sur votre stand une technologie assez révolutionnaire que vous appelez le Li-Fi. Cette technologie-là permet tout simplement par votre éclairage de simples lampes domestiques, à une condition, c'est qu'elle soit à LED et d'utiliser le nouveau protocole, le nouveau standard Li-Fi, en plus de vous éclairer, d'amener des données numériques. Des données numériques qui vous permettent de vous connecter à Internet par exemple, de regarder une émission de télévision streaming, d'écouter la radio, enfin en gros tout ce que le Wi-Fi permet. Cette technique Li-Fi le permettra également. Avec un avantage important, c'est qu'aucune onde électromagnétique n'est dégagée parce que c'est un éclairage tout simple qui est utilisé, de simples lampes LED. L'avantage extrêmement important que nous y voyons nous en tant que diffuseur, c'est la bande passante importante qui est utilisable. De 1000 à 10 000 fois, vous voyez, des ratios en fonction des fréquences utilisées, des fréquences électromagnétiques de la lumière, donc des gammes de fréquences extrêmement importantes utilisables. Donc des bandes passantes importantes utilisables et potentiellement, lorsque ces premières lampes seront installées dans les foyers des personnes, des possibilités de répartir et de distribuer nos émissions de télévision avec une très haute qualité dans les appartements et dans les maisons avec ce nouveau procédé. D'autres exemples pour des éclairages urbains nous ont été présentés par les industriels qui préparent ce type de technologie. La possibilité également de se connecter à l'extérieur de votre domicile par le simple éclairage public permettant d'amener ces données numériques sur vos équipements qui seront équipés eux-mêmes. On en présente quelques-uns en démonstration sur le stand de ces capteurs Li-Fi intégrés dans les tablettes, dans les ordinateurs par exemple, dans les voitures également, car le marché de l'automobile et du transport s'intéressent beaucoup à cette technique. Merci Bernard Fontaine. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada